On est content de le retrouver cette saison aussi avec nous, Kamal Messaoudi est avec Innova en studio. Bonjour ! Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Bien, je rappelle que vous êtes l'un des animateurs de la chaîne YouTube Zone Geek et qu'avec vous, on apprend que dans la culture geek, on explique beaucoup de choses de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, ou bien même des points qui sont très à la mode et très tendance, comme la créativité. Susciter la créativité chez les autres et ce sera le point de départ de notre séquence. Et oui, je suis un nostalgie, comme on dit, c'est-à-dire que j'aimais bien ce qui se faisait avant, j'aime quand même bien la modernité, je vous rassure. C'était mieux avant ! C'était mieux avant, exactement, mais je suis un petit peu fâché contre cette nouvelle culture geek, non, fâché c'est peut-être un peu exagéré, parce que je trouve qu'il y a un peu un embourgeoisement de cette culture geek, c'est-à-dire que, je m'explique, je trouve qu'actuellement, finalement, on a la possibilité de tout faire, de tout créer, de tout représenter. Les films Marvel, par exemple, si on veut représenter un monstre, on le voit visuellement. Les jeux vidéo, si on veut effectivement utiliser des technologies innovantes, eh bien, elles sont là, elles ne vont pas arriver demain, elles sont là dans le présent, voire elles sont déjà dépassées. A l'époque, quand j'étais petit, que je jouais, par exemple, à des jeux vidéo, que je regardais certains films, je ne voyais pas tout, je ne pouvais pas explorer tous les univers dans les jeux vidéo, à tel point qu'il fallait que les créateurs usent d'imagination et usent de certains types, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, pour pouvoir vous donner l'illusion que vous êtes dans un monde ouvert, un monde d'imaginaire, un monde plein de possibilités. C'est ça, on ne servait pas tout sur un plateau, comme on le fait aujourd'hui, on laissait des blancs et c'était à nous de les combler, ce qui faisait travailler notre imagination. Oui, pour vous donner un exemple super concret, qui n'est pas geek, Charlie Chaplin, par exemple, était un fervent défenseur du cinéma muet. Ça peut vous paraître bizarre, peut-être pas dans son cas, parce que c'était son business, mais simplement parce qu'il trouvait que le fait de rajouter le son au cinéma lui donnait une forme d'embourgeoisement qui ne lui permettrait pas peut-être de trouver des subterfuges physiques pour pouvoir exprimer un sentiment. Par exemple, lorsqu'il mange la chaussure, ce qui faisait beaucoup rire les classes les plus riches et un petit peu moins les classes populaires, il devait usiner un certain type de visuel, un certain type de mouvement. Et c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans le cinéma, dans le jeu vidéo. Je peux vous donner l'exemple très concret de Alien, 1979, film de Ridley Scott, qui est un summum du cinéma et un sommet. Eh bien, il y a eu des nouveaux aliens, des franchises, où on voit beaucoup trop l'alien. Petite anecdote, le premier alien, savez-vous combien de minutes est apparue la créature à l'écran ? Non. 17 minutes, sur un film quand même qui est quasiment de deux heures, c'est pas beaucoup. Alors, deux choses, évidemment le costume n'était pas très réaliste à l'époque, parce que les techniques de latex, etc. ne permettaient pas de faire quelque chose de super cool. Et donc, Ridley Scott étant un petit malin, a décidé de suggérer la peur via l'absence, ce qu'on appelle la présence par l'absence. Quelque chose qui s'utilise en philosophie, en religion d'ailleurs aussi. Et donc, finalement, le cinéma s'est inspiré de cette manière de représenter le réel, pour pouvoir vous dire que le plus fort, on l'avait déjà dit il y a quelques mois, c'est l'imagination. C'est vrai qu'on voit beaucoup, par exemple, dans le premier Sigourney Weaver, qui est dans une situation très inquiétante, mais on ne voit pas la bête, mais on ressent cette peur et cette inquiétude. Oui, les ombres, les fumées, l'acide, en fait, on représente... Le goutte à goutte. Voilà, exactement. Et c'est ça, la vraie peur. C'est effectivement la peur primale, celle qu'on a quand on est enfant, qu'on a peur que le monstre vous attrape en dessous du lit, quand vous allez faire pipi au milieu de la nuit. Eh bien, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tous les milieux de la culture de l'imaginaire. La musique, vous voyez les plateformes type Spotify, YouTube, vous avez sûrement des musiques qui vous ont suggéré. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. On vous suggère, par exemple, vous aimez le rock, on va vous suggérer un autre groupe de rock. Eh bien, moi, quand j'étais petit, je faisais mes propres compilations avec une cassette audio et c'était complètement random, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas place à l'algorithme, c'était le hasard pur et dur. C'était des cassettes qu'on se transmettait de génération en génération. Et donc, finalement, on découvrait des groupes par hasard. Et maintenant, on vous suggère et on vous impose, finalement, du fait qu'on a possibilité d'avoir accès à tout. À l'époque, lorsque l'on achetait un CD ou une cassette, il y avait 10 morceaux et c'était 10 morceaux, pas 200. C'est quelque chose qui s'applique aussi aux jeux vidéo. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais petit, j'avais des floppy disques. C'était des disquettes que l'on rentrait une par une pour installer le jeu. Ça prenait une heure. Sauf que maintenant, il suffit de télécharger un jeu dans ce qu'on appelle des univers ouverts. C'est-à-dire des univers où l'on se balade un petit peu partout. GTA, par exemple, un jeu qui a énormément buzzé. On se balade carrément dans une ville. Le monde est tellement ouvert que, pour moi, personnellement, il m'a l'air fermé. Et donc, c'est un petit peu ça le principe. C'est que, à partir du moment où on utilise son imagination, on utilise des petits tips pour pouvoir vous faire croire que vous êtes dans un monde ouvert, eh bien, en fait, c'est votre imagination qui travaille. Et donc, naturellement, le cerveau reconstitue un monde encore plus grand que ce que vous pouviez imaginer. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, à tel point qu'on se pose énormément de questions en ce moment. Par exemple, Marvel, qui est un univers qui a été décliné dans tellement de super-héros, où vous avez remarqué que le monstre de fin est toujours visible et visuellement présent en journée. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas très réaliste dans ces personnages et dans ces monstres, parce que, simplement, vous les voyez. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'uncalivani, c'est-à-dire que, le personnage, il y a quelque chose qui n'est pas extrêmement réaliste. Et finalement, peut-être pour clôturer un petit peu tout ça, si je voudrais vous donner un équivalent, ce serait un petit peu comme si vous alliez à un camp scout et que vous écoutiez une histoire de monstre que votre chef vous racontait. Ah oui, mais ça en a tous fait, ça ! Oui, autour du feu avec la guitare. Et qu'est-ce qui se passait lorsque l'histoire avec le monstre se terminait ? Vous retourniez dans votre tente et là, il y avait des ombres un petit peu bizarres à votre gauche et à votre droite. C'était en général un de vos amis qui vous faisait une blague. Il y avait un bruit de casserole aussi. Et là, vous aviez l'impression qu'il y avait la bête du Gévaudan qui allait vous sauter dessus dans la tente. Simplement parce qu'en fait, on revient au storytelling de base. Ce qui vous fait le plus peur, ce qui vous fait le plus fantasmer, rêver, c'est finalement l'histoire qu'on voit à hasard raconter sans aucun artifice. Mais on parlait d'exemples aliens. Pour le premier opus, un des faits, c'est qu'il manque d'argent. Donc, il manque de moyens. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir un peu à ça ? Est-ce que ce n'est pas une des clés ? Oui, effectivement. Comme on dit, la contrainte, c'est ce qui permet la créativité. Django Reinhardt, par exemple, ça peut paraître énormément étonnant, mais avait des doigts au moins. Et ça en a fait un guitariste étonnant et peut-être plus fort que certains, simplement parce qu'il utilisait d'autres techniques. Et donc, le manque de budget vous permet de trouver des idées assez dingues. Pour vous donner un exemple super cool, comme ça vous pouvez raconter ça autour d'un feu, le sabre laser de Luke Skywalker dans le premier Star Wars était en fait un flash d'un appareil très spécifique de l'époque. Et donc, les accessoiristes l'ont arraché, ont rajouté un petit bouton dessus, ce qui fait que c'est un objet impropse assez incroyable, ce qui fait que de nos jours, on ne pourrait pas le créer simplement parce qu'on a les imprimantes 3D, un petit peu trop de facilité. Et donc, on a un petit peu accès à tout. Et donc, finalement, des fois, lorsque l'on vous impose quelque chose, vous l'utilisez et vous trouvez une petite, une contrainte qui en crée quelque chose d'unique et de magique. Peter Jackson, par exemple, ou Tim Burton sont des gens qui ont grandi dans cette ère de la contrainte, ce qui en ont fait des génies. Ils sont beaucoup moins créatifs maintenant parce qu'ils ont accès aux moyens et aux effets spéciaux numériques qui leur permettent de tout imaginer. Et oui, et de ne plus avoir de limite et de ne pas, du coup, recréer, pourquoi pas, de nouveaux systèmes pour faire des effets spéciaux, des choses comme ça. C'est ça qu'à un moment donné, on risque d'avoir. C'est un gap dans la création et dans la nouveauté. Exactement. Quand on a accès à tout, on ne peut rien faire. Pour vous donner un exemple assez marrant, une anecdote pour terminer, Peter Jackson, en fait, a créé des monstres dans un de ses films Bad Taste qui avait une forme carrée, simplement parce que sa mère avait des moules et des fours qui étaient de forme carrée. Non ! Et donc, il n'avait pas d'autre moyen que de défoncer le four de sa pauvre maman qui ne pouvait plus lui faire des tartes le week-end. Et ce qui a fait que ces créatures monstrueuses, en fait, sont maintenant cultes. Il y a même des gens qui les recréent, qui en en font des t-shirts, simplement parce qu'il avait cette contrainte du four qui était rectangulaire. Non, mais c'est vrai, comme quoi, des fois... Des monstres en gâteau ? Il avait des monstres en gâteau. Des monstres en forme de four. Voilà. A mon avis, le four, il a dû être enterré six pieds sous terre après, parce qu'il était bourré de latex. Mais voilà, donc ça, c'est une anecdote, je pense, qui symbolise un petit peu tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est qu'avec une simple anecdote, en fait, on peut créer un culte, quelque chose d'unique et de magique. Et donc, j'incite les créatifs, non pas à ne pas avoir d'argent, parce qu'il en faut un petit peu, mais en tout cas, à créer sous la contrainte. À avoir moins de moyens, peut-être. Mais moyens matériels aussi, y compris, parce que c'est vraiment ça qui a fait aussi qu'on a des personnages inoubliables qui ont fait leur apparition au cinéma. Merci beaucoup, Kermel Messaoudi, pour ce passage chez nous. On vous retrouve très vite, évidemment, pour Zone Geek.